Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple et efficace. Tout simplement, je vais faire mes devoirs avec vous, pour vous montrer un peu comment je m'organise, etc. Je vais vous montrer un peu, je vais vous donner des astuces, enfin des astuces surtout, comment... Pas des astuces, mais comment vous organiser si vous avez du mal à vous organiser quand vous faites vos devoirs. Donc pour ma part, moi ça va, j'arrive à m'organiser, c'est juste que je ne fais peut-être pas non plus l'effort nécessaire. Enfin je... Vous avez compris à peu près. Donc là voilà, il y a mon bureau qui est juste ici et on se retrouve justement pour commencer, pour regarder les devoirs que j'ai à faire pour la semaine. Parce que dites-vous que le week-end, vous pouvez faire vos devoirs pour toute la semaine. Donc faites vos devoirs pour toute la semaine au lieu que le lundi, au lieu que de s'arrêter à mercredi par exemple. Parce que mercredi après-midi, tu as le temps nécessaire pour faire jeudi-mendredi. Non, fais tout direct. Parce que déjà, lundi et mardi, les profs vont te donner des devoirs à faire pour le reste de la semaine. Donc il vaut mieux pas que tu fasses ça quoi. Enfin... Voilà. Donc là on se retrouve après, parce que là je vais justement aller chercher mon sac. Donc voilà, let's go ! Je vous conseille aussi de ne pas faire vos devoirs le dimanche non plus. Parce que si vous avez par exemple un DM à faire. Un DM ça ne se fait pas forcément sur une journée. Enfin si, mais non. Tu peux le faire en plusieurs jours. Enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre après il faut le rédiger, etc. Enfin bref. Voilà quoi. Donc tout simplement, je voulais vous dire ça. Vous pouvez commencer le vendredi soir. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille pour le week-end. Voilà. Bon moi pour ma part, ce week-end là, ça n'a pas été trop le cas. Je vous avoue, là il est dimanche et il est 14h35. Donc là je vais tout simplement m'y mettre maintenant. Parce que sinon, bah... Je ne vais jamais m'y mettre en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, là je me motive avec vous en fait. C'est grâce à vous que je me motive. Enfin bref. Et donc du coup, faites vos devoirs le dimanche. Non, pas le dimanche. Justement. Le vendredi soir, comme ça, ça sera fait. Enfin la plupart quand même. Faites la plupart des devoirs qu'il y a à faire. Et puis le samedi matin, vous faites aussi. Mais si vous ne pouvez pas, le samedi matin, le samedi après-midi. Et là, vous avez le reste de l'après-midi libre. Et puis le dimanche, tout le jour, on est libre. Donc voilà, voilà. Salut ! Hihi ! Donc alors, moi pour ma part, vendredi, j'ai eu deux heures d'études en dernière heure. Donc j'ai pu faire quand même pas mal de devoirs. Mais pas tout, puisque je n'avais pas tous mes cahiers. Je suis en train de tomber. Je n'avais pas tous mes cahiers, puisque le vendredi, je n'ai pas non plus toutes les matières que j'ai dans toute la semaine. Vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, j'avais de l'allemand à faire pour lundi. Sauf que je n'avais pas mon cahier d'allemand. Du coup, je vais le faire là maintenant. Let's go ! Donc déjà, premièrement, ce que je vous conseille, c'est vraiment de noter sur votre agenda. Bref. Attendez. Donc, je me suis mouchée, désolée. Donc alors, je le disais tout simplement, je vous conseille de, tout au long de la semaine, m'écrire vos devoirs sur l'agenda. Parce que les profs, souvent, ils n'écrivent pas tout le temps sur Pronote. Mais la plupart du temps, ils écrivent. Mais méfiez-vous. Il y a une petite éclair là-bas. Écrivez vos devoirs sur l'agenda. Comme ça, vous n'avez pas forcément à aller sur Pronote. Par exemple, si vous avez un problème de connexion, imaginez. Moi, j'en ai très souvent des problèmes de connexion chez moi. Parce que, voilà, vous voyez que notre box, c'est un peu de la, du caca. Voilà. Donc alors, mon agenda, il est dans mon sac. Donc là, je vous conseille de sortir tout comme vous faites en cours, en gros. Vous sentez votre règle. Bon, elle est un peu tordue là. Enfin, bref, voilà quoi. Donc, l'agenda. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est d'organiser votre bureau avant de commencer les devoirs. Parce que, en fait, il faut que vous fassiez... Attends. Faites vos devoirs dans des conditions qui vous plaisent. Parce que, si vous ne faites pas vos devoirs dans des conditions qui vous plaisent, qui vous plaisent, et bien, en fait, vous n'allez pas être motivé. Vous allez en avoir marre très vite. Donc, là, moi, par exemple, là, mon bureau, je vais vous le montrer très vite fait. Il n'est pas non plus très bien rangé. Mais bon, je vais le ranger un peu pour être, voilà, dans des meilleures conditions. Bon, je vous avoue, ça va, en vrai. Ça va pour un bureau. Voilà. Bon, ça, c'était pour faire tenir le téléphone. Donc, il y a les cahiers. Bon, ça, j'en ai besoin, évidemment. Ça, par exemple, voilà. Une assiette, je ne sais pas pourquoi elle est là, d'ailleurs. Enfin, bref, voilà. Vous allez essayer d'organiser au mieux votre bureau. Donc, là, par exemple, les cahiers, je vais en avoir besoin. Mais bon, il faut quand même que je range dans le tiroir. Le trieur aussi. Après ça, je mets ça là. Il y a un truc qui me perturbe aussi, c'est quand il y a des trous. Quand la trousse, elle n'est pas bien, genre, ça me perturbe. La règle, bon, elle est un petit peu, voilà. Donc, remettez votre bureau en place pour être à l'aise dans l'endroit où vous travaillez, quoi. Simplement. Donc, voilà, là, je remets mon petit yoshi. Voilà. Ça, c'était derrière, ça. Hé ! Hi ! Voilà. Ça, par exemple, je n'en ai pas besoin. Voilà. 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 Je vais continuer sans vous, sinon la vidéo, elle va durer 3 heures. Voilà. Ça y est. J'ai terminé. Voilà. Oh, ce plan était stylé, je suis sûre. Donc, walou, walou. Donc, alors, l'agenda, il est juste là. Donc, alors, attendez, je vous pose. Voilà. Enjoy the moment. Donc, voilà. Après avoir rangé votre bureau, vous regardez ce que vous avez. Voilà. Ce que je fais, moi, c'est que l'agenda, je l'organise vraiment super bien. Genre, vraiment, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Genre, par exemple, ça, c'était pour vendredi. Là où j'ai eu les 2 heures, quoi. Vendredi dernier, quoi. Donc, la physique. Par exemple, en fait, je fais des petites cases. Je coche. Et je surligne. Par exemple, imaginons, j'ai fait que OPQ. Les équations OPQ. Je ne coche pas, en fait. Je vais juste surligner ça. Et après, voilà. Je vais continuer après. Enfin, bref. Souvent, je fais tout d'un coup. Je ne vais pas par étapes, en fait. Enfin, voilà. Comme par exemple, samedi, j'ai eu orthophonie à 10h30. Ça, c'est passé. J'ai coché. Donc, maintenant, ils n'ont plus qu'à surligner. Là, je fais ça parce qu'il y a le pâté. Donc, alors, voilà. Donc, là, toute la semaine, voilà. Je fais ça toutes les semaines, en fait. Voilà. Donc, là, par exemple, acheter Jess Owens, le coureur qui défie à les nazis. Donc, c'est un livre qu'il faut acheter en français. Donc, perso, au moins, c'est fait. Je l'ai reçu il y a quand même, je dirais, 2-3 semaines, même plus. Peut-être pas non plus. Donc, il est juste là. Donc, voilà. C'est ça. Oh, il est un peu abîmé. Mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai acheté. La prof, elle ne va pas râler. Bref. Après, j'ai de l'allemand. Du coup, faire la fiche, souligner les verbes au participe passé. Donc, bah go. Je vais prendre mon cahier. Alors, le cahier, c'est pas ça. C'est ça, là. Alors, en gros, je dois faire ça, regardez. Attendez. Je dois faire ça. Et je dois souligner, quoi ? Souligner les verbes au participe passé. Donc, là, par exemple, il y avait un exemple, il me semble. Ouais. Participe passé. Bisouche. Bisouche. La traduction. Vente visite à quelqu'un. Donc, il va falloir faire ça tout le long du texte. Voilà. Donc, bah, voilà. De l'allemand à faire pour lundi. Après, j'ai... Bon, Magali absente. Ouais, voilà. Ça, c'est autre chose. Après, en techno, on a un contrôle. Donc, là, par exemple, exemple. Là, j'ai coché parce que je croyais que je l'avais tout fait. Mais en fait, j'ai pas tout fait. Enfin, bref, voilà. Donc, anglais, il y a apprendre les 5 verbes irréguliers. Fin du livre, encadré vert. Plus revoir le son. Plus traduire. Te souviens-tu de l'endroit où l'on s'est rencontré ? Donc, voilà. Puis, techno contrôle. Et sur le cahier, j'ai écrit tout ce que... Tout ce qu'il y a dans l'Eval, en fait. Tout ce qu'il va y avoir dans l'Eval. Parce qu'en fait, il nous dit d'écrire son agenda, sauf que ça prend trop de place. Donc, voilà. Donc, là, j'ai presque tout fait pour mercredi. C'est super. Donc, là, par exemple, j'ai pas coché. J'ai juste souligné. Voilà. Français, lire, j'ai soif d'innocence, plus le courrier. Enfin, bref. C'est des nouvelles. Puis après, pour jeudi, SVT, Eval 30 minutes, études de cariotypes. J'ai oublié de refaire la parenthèse. Oh là, elle était très moche. Et puis, pour vendredi, il y a un des en maths. Donc, là, je vais vous voir mon cours. Puis après, en physique, écrire plus apprendre le cours numéro 3, plus réfléchir à la phrase N'êtes-vous que des poussières ? Plus écrire et apprendre le cours 4, plus une évalpliquée. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est une évalpliquée ? Donc, je vais retourner la caméra. En gros, c'est tout simple. Evalpliquers, c'est... Attendez, je vais prendre mon classeur, j'arrive. Donc, voilà. En gros, tout simplement, c'est... Je vous explique. Regardez. Donc, là, c'est mon classeur de physique parce qu'il demande un classeur. C'est ça. En gros, il y a, par exemple, la lettre C ici. Et en fait, au tableau, il va mettre, avec le vidéoprojecteur, il y a un site, son téléphone, il est connecté. Et en gros, il va devoir poser des questions, par exemple, sur le cours. Donc, il va falloir apprendre le cours. Et par exemple, c'est... Quelle est la taille d'un atome ? Donc, la taille d'un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc, c'est la réponse B, par exemple. Donc, on va devoir faire comme ça. Et avec son téléphone, il va scanner comme ça. Et donc, du coup, c'est noté dans la moyenne. Donc, c'est noté sur 5, il me semble. Ou 10, ça dépend. Donc, voilà. Donc, il faut tout simplement apprendre les deux cours. Donc, c'est ça, les va-et-pliquer. Donc, alors, on va commencer par l'allemand. Tout simplement. Et j'ai déjà mon cahier d'allemand, puisque je vous ai montré juste avant ce qu'il fallait faire. Donc, ce que je fais, très souvent, c'est que je n'utilise pas les stylos qu'il y a dans ma trousse. Parce que sinon, j'ai juste l'encre, en fait, de mes stylos que j'ai besoin en cours, en fait. Donc, oui, oui, je peux être parfois relou. Mais oui, c'est normal, après tout le monde. Donc, je vais mettre en accéléré, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Parce que, voilà. Bref, donc, je fais l'allemand. Je fais l'allemand et puis je reviens juste après. Quand j'aurai fini et que je ferai, j'ai quoi faire après l'allemand. Ah, quand je réviserai mon contrôle de technologie. Ou alors, je ferai l'enclin. Voilà. Donc, je vous m'en écrivais. Et voilà, ça y est, j'ai fini mon allemand. Oui, déjà. Déjà. Alors, c'était pas très compliqué, en vrai. Moi, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais au final, ça va. Donc, alors. Voilà. Après, je vais faire l'anglais directement. Parce qu'il y a juste une phrase à traduire. Alors que la technologie, il y a tout le cours à apprendre. Donc, alors, le cahier d'anglais. Il y a juste là. Et j'ai tout simplement utilisé mon téléphone pour traduire. Parce que, je vais m'en voir. Ok, c'est fait. Alors, te souviens-tu de l'endroit où l'on s'est rencontrés ? Do you remember where we met ? Alors, je n'ai pas mon accent anglais, puisque je n'ai pas d'accent anglais. Tout simplement. Donc, anglais, finish. Ça, par contre, j'arrive bien à dire. Finish. Alors, euh... Traduire. Te souviens-tu ? L'endroit où l'on s'est rencontrés ? Là, pareil, je devrais utiliser d'autres surliners que mon stylo. Mais que mes surliners de cours. Parce que ça, c'est un nom de cours. Sauf que j'ai un frème, quoi. Je pense. Maintenant, techno. Donc, c'est la première fois que vous allez me voir et vous allez la techno. Oui, parce que je déteste ça. Tout simplement. Ah, et aussi, un autre conseil, c'est... Regardez. Alors, attendez. Pour éviter d'à chaque fois regarder dans votre agenda, faites une fiche. Genre, je vais vous faire un exemple. Vous faites une belle fiche, vous en prenez... Vous faites ça avec... Passion, amour... Même si c'est pour faire les devoirs, oui, c'est bon. Donc là, par exemple, l'allemand. J'ai déjà fait, mais je fais ça pour vous, en fait. Donc là, tout... Donc là, on t'en prend toutes les personnes, genre tu fais des belles couleurs et tout ça. Bon là, voilà, je ne vais pas faire ça avec son, puisque j'ai... Moi, je m'en fiche, en fait. Soit je le fais, soit je ne le fais pas, ça dépend. Donc j'ai de l'allemand... Deux points, je fais... Après, hop, et je fais ça par jour, en fait. Genre, je fais, par exemple, lundi, après le mardi, après le mardi, je fais du vendredi. Je ne sais pas, genre vendredi, samedi, genre le truc, samedi, maintenant, du coup. Ce qui correspond le plus facile à faire et puis après le plus dur. Non, je fais ça par rapport au jour, tout simplement. Donc après, je vais faire anglais, parce que voilà, il y a l'anglais avant la techno. Après techno... Bon là, j'en prends pas son utile, puisque je fais ça vite fait pour vous montrer, en fait. Après français... Français, maths. Math, SVT. Après, encore maths. Mais vous faites tout ça par étapes. Genre par jour, pas. Genre, par exemple, si... Imaginons, vous avez des maths à faire et puis après, plus tard dans la semaine, vous avez un DS. Non. Ah oui, non, quoi que... En fait, ça dépend. Vous faites ça aussi par matière, en fait. Par exemple, si vous avez un DS de maths le vendredi et que pour le mercredi, vous avez des maths à faire, vous révisez en même temps, en fait. Là, c'est... Là, oui, ça vaut... Oui, c'est logique, en fait. Oui. Donc là, du coup, dans les maths, tu les refais pas, parce que... Enfin, si tu peux revoir aussi, tu peux regarder. Après, physique. Et voilà. Et tu t'en prends soin. Tu fais pas ça comme moi. Tu... Vraiment, tu fais ça avec... Voilà, tu dis ce qu'il faut faire, pas faire, donc... Bon, pas faire, voilà, quand on a pas vraiment de trucs à pas faire, donc je... Voilà. Oui, j'ai... Oui, j'ai plein de fiches du bristo, là, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, pour la techno... Euh... Donc ça, c'était là. Donc là, je vais faire une fiche pour la techno. Ah non, il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a que des schémas à prendre. Donc, ouais, non, ok. Alors, attendez, qu'est-ce que... Pour la techno... Alors, il y a... Il y a les différentes étapes de cycle de vie d'un produit industriel. Puis après, il y a la bête à cornes à apprendre. Il y a la pieuvre. Et puis... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Cahier des pages. Voilà. Donc, je vais devoir apprendre tout ça. Genre, vraiment. La première étape du cycle de vie d'un produit industriel. Idées, besoins, études de faisabilité. C'est conception, validation, industrialisation, production, commercialisation, utilisation, réparation, recycle, âge, destruction. Et voilà. Et après, encore, il y a besoin de cycle de quoi, tout simplement. Donc, voilà. Et vous apprenez ça. Vous vous voyez beaucoup. Après, dès que vous avez fini, hop, vous passez à la prochaine chose. Et puis après, hop, vous revenez là-dessus, puisque il y a un contrôle. Voilà. Bref. Je vais apprendre. Finish. Ça y est, j'ai fini la techno. Donc, alors. On se relit. Et on coche. Voilà. On coche et on se relit n'importe ce que vous voulez. Tout simplement. Voilà. Raté. Voilà. Après, le français. Il faut lire. Il faut lire. Alors, attendez. Il y a déjà un truc. C'est que pendant les deux heures, en fait, j'ai physique. J'ai le devoir fait, je veux dire. J'ai le devoir fait avec le premier physique. Du coup, voilà. J'ai commencé à lire. Enfin, j'ai lu « Je sois d'innocence ». Du coup, je connais déjà l'histoire, il faut juste que je fasse le schéma narratif. Voilà. C'est tout. Voilà. Et puis après, il faut que je lise le courrier. Je vais regarder la taille de la nouvelle pour voir. Ça va. Il y a eu pire, il y a eu pire. Attends. Je vais vous montrer une nouvelle qui a fait tout ça. Voilà. Voilà. Elle fait tout ça. Voilà. Et là, le courrier que je dois lire, là, la nouvelle, pas le courrier. Enfin, bref. Elle fait ça. Ça va. Par rapport à la grande que je vous ai montrée juste avant. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis après, je fais le reste. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Ok les gars, donc ça y est, j'ai fini de faire le schéma narratif de gestion d'innocence. Donc voilà. Ça fait ça. Ça. Et puis ça. Et puis là, ça va être pour le courrier. Le schéma narratif pour le courrier. Que je vais lire juste après. Donc là, il est quelle heure ? Il est 15h35. Donc voilà, je crois que je vais couper un peu parce que sinon la vidéo elle va être un peu, beaucoup trop longue. Donc je vais couper et je vous reprends tout simplement quand j'ai fini. Ou alors on se retrouve pour la autre chose. Tout simplement. Donc en gros, je vous l'explique. Je vais lire ma nouvelle de courrier. Après ça, je vais faire un schéma narratif. Après le schéma narratif, je vais réviser mon cours de SVT parce qu'on a un contrôle. Et puis après, je vais apprendre mon cours de maths. Et puis après, je vais faire ma physique. Donc voilà. Tout simplement. Donc on se retrouve pour la autre chose. Donc voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus là. Allez. Oui, j'ai déjà dit. Mais mettez les pouces bleus. Si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires pour me dire comment vous faites vos devoirs. Enfin vous, si vous faites à la rage ou si vous prenez soin, si vous vous organisez, comment vous vous organisez. Enfin bref, racontez-moi tout. Enfin bref. Enfin voilà. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une autre idée que je poste une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à mercredi à 11h pour une nouvelle vidéo. Bref. Ciao. Ciao.